Bonjour Hervé. Bonjour. Bon, donc tu, Hervé Hott, je te présente, tu es un des co-créateurs de toute la démarche sur l'approche et la transformation constructive des conflits et tu interviens avec porteur de cette méthode. Alors, d'une part, je voudrais savoir, Hervé, comment se passe le confinement en France et au Larzac, là, dans ce plateau du sud de la France. Il faut bien distinguer la situation entre les gens de ville et les gens de la campagne. Pour les gens des villes, c'est beaucoup plus difficile que nous, sauf pour ceux qui ont un jardin qui peuvent sortir ou un balcon au minimum, quelque chose comme ça. Il y en a qui n'ont rien du tout dans les cités HLM mais des choses comme ça, ça doit être très, très difficile à vivre. Mais qu'est-ce que c'est le type de confinement en France ? Ça veut dire quoi ? Ah, le confinement en France, c'est qu'on a le droit juste de sortir, mais il faut avoir rempli un papier avant, en notant l'heure de sortie. On peut aller faire des courses de première nécessité ou aller chez un médecin ou rendre visite à des personnes âgées qui en ont besoin. Et on peut sortir une heure dans un rayon de un kilomètre de chez soi, une heure par jour. Mais maintenant, c'est avant… Alors, pour les promenades, non, mais pour les sportifs, c'est avant 10 heures, je crois, et après 19 heures seulement. Voilà. Merci pour ces détails. Mais c'est important par rapport, comme information, pour les gens qui sont hors de France. Oui. Et il faut avoir ses papiers sur soi. Et si on n'a pas… Si on ne peut pas justifier de son déplacement, on a une amende de 165 euros. 185 même, je crois. C'est possible, c'est augmenté. Et ça augmente très vite. OK. Et donc, toi, tu es au Larzac, effectivement, tu es dans un milieu rural. Et c'est… Moi, je suis à la campagne, il y a du terrain autour, je peux m'évader dans la forêt. Oui. C'est vraiment… À part que… Bon, on fait attention, on ne va plus qu'une fois par semaine à Millau, mais c'est très bien, ça nous fait faire des économies et ça protège la nature. Alors, bien sûr, il n'y a plus la possibilité de participer aux réunions, de soutien aux collectifs d'immigrés, soutien à la Palestine, des choses comme ça. Mais même si on a besoin, moi, on peut faire une réunion par Zoom, je travaille. Moi, je travaille en ce moment, j'accompagne un groupe et donc je fais beaucoup d'entretiens par Zoom et ça marche très bien. Et tu fais beaucoup d'entretiens, tu utilises beaucoup des moyens de communication comme type Zoom ou Skype ? Voilà. Normalement, quand on fait une médiation, on rencontre les gens, d'abord des entretiens préalables et puis après, on les met ensemble. Bon, là, on fait tout par Zoom. Et pour l'instant, je suis étonnamment satisfait du résultat. C'est important de s'entendre, c'est indispensable de s'entendre. C'est encore mieux de se voir parce que ça permet de… C'est un peu comme quand on est l'un à côté de l'autre, on voit les émotions sur le visage de l'autre et ça permet de réguler sur ce qu'on dit. Tu arrives à prendre en compte réellement la dimension émotionnelle dans ces réunions Zoom ? Oui. Moi, je me suis beaucoup entraîné à le faire par téléphone. Je fais beaucoup d'accompagnement par téléphone. Donc, j'entends bien maintenant toutes les modulations de la voix, les tremblements, les hésitations. Et ça me permet de… sur ce que la personne est en train de vivre. Du moins, je peux lui demander qu'est-ce que vous ressentez là, juste dans l'instant. Mais le fait de voir les gens, c'est encore mieux. Oui, voir. Le fait de voir les gens, ça apporte un plus. Oui, c'est réel. Voilà, c'est presque comme du côte à côte. Bon, il n'y a pas les ondes et tout ce qui est dans le champ personnel. Voilà, il n'y a pas ça. Mais c'est mieux que de ne pas pouvoir travailler, de ne pouvoir rien faire. Voilà, en tout cas. Mais ça ne remplacera jamais le fait d'être l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Mais c'est un pis-aller. Oui, ça semble être quand même, en tout cas pour nous, pour moi, c'est une révolution de pouvoir, de voir qu'il y a tout un tas de choses que l'on peut faire quand même à distance en prenant en compte les dimensions justement émotionnelles ou d'expression du sensible. Voilà. Mais après, c'est une question d'entraînement. Comme moi, c'est mon métier d'écouter. Forcément, j'ai développé des capacités là-dessus. Et ça me permet de faire de l'accompagnement à distance. Mais c'est quand même toujours mieux de le faire. Bon, là, j'accompagne même une personne à Millot. Je l'accompagne par téléphone et ça marche bien. Il y a des personnes aussi qui préfèrent ne pas être vues, qui préfèrent garder une forme d'intimité. Donc, ça m'est arrivé d'avoir une personne qui a pu aller très, très loin dans l'expression de ce qu'elle disait, mais qui m'a dit, mais le fait de ne pas être vu, ça m'a protégé et j'ai pu aller plus loin. Ah oui, oui, c'est vrai. D'accord. Ça peut avoir des avantages. Est-ce que tu envisages, toi, de pouvoir organiser des formations, par exemple, sur l'approche transformatrice, des conflits, à distance, comme ça ? Ça fait très longtemps que je suis intéressé, pour m'y intéresser, mais chaque fois, les formations auxquelles je pouvais avoir droit, je n'étais pas disponible. Donc là, ce sont d'autres personnes qui sont en train de prendre le relais. On a en ce moment un cycle de formation de formateurs et du coup, comme c'est impossible de les réunir, les formateurs se sont organisés pour proposer des outils de réunion en travaillant à distance. Ah oui, oui. Donc, ça se fait. Nous, on l'envisage aussi sur d'autres types de formations. On se rend compte, par exemple, avec l'Afrique, ce qu'on n'aurait jamais envisagé, on peut faire aussi de la formation à distance et en intégrant cette dimension émotionnelle. Voilà. Bon, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile d'animer un jeu de rôle ou des choses comme ça. Mais peut-être qu'à terme, on y arrivera. Ça suppose de reprendre, de repenser l'espace, de repenser la communication, etc. C'est peut-être possible. Je ne sais pas. Et quelle est ta vision, toi, qui connais bien ces dimensions de conflits, conflits personnels en soi, conflits avec les autres, conflits, je dirais, sociaux ? Qu'est-ce que te dit, si tu veux, de cette situation, de cette crise du coronavirus ? Qu'est-ce qu'elle te touche ou est-ce qu'elle t'appelle ? Alors déjà, je lis ce qui se dit dans la presse et tout ça. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu un article passionnant où il disait, mais les virus, il y en a des millions, des millions en nous, et les virus nous permettent aussi d'exprimer quelque chose, notamment émotionnel. Le virus peut avoir pour fonction de nous aider à digérer une émotion qui n'a pas, quand je fais une grippe ou une inflammation de la gorge et que j'ai du, je ne sais plus comment on appelle là, un de ces virus, le virus apparaît quand je suis malade, apparaît quand je suis malade, disparaît quand je suis en bonne santé, mais peut-être qu'il était là en permanence, peut-être que ce n'est pas lui qui a provoqué la maladie, peut-être qu'il est juste là pour signifier qu'il y a quelque chose qui est bloqué, en l'occurrence qui est resté en travers de la gorge et que je n'arrive pas à dire et que c'est ça qui me rend malade. Là, on fait le jeu de mots souvent, la maladie, c'est le mal à dire, c'est quand j'ai mal, la difficulté à dire quelque chose, ça se moince, ça crée des tensions. Ça, je le vérifie en permanence. Là, je donne un exemple, j'accompagne quelqu'un qui a un cancer en ce moment et cette personne a pu faire le lien avec un événement qui s'est passé 18 mois avant et on a retravaillé là-dessus avec une méthode et en fait, ça remonte à son enfance. il a vécu une menace de mort, il a été menacé de mort, bon, il a cru qu'il l'avait bien assumé et en fait, ça a réveillé chez lui tout un truc très, très douloureux autour de sa naissance. Voilà. Donc, c'est important et donc, il faut que, pour travailler sur son cancer, il faut qu'il travaille sur cette menace de mort qui est un ambieux souvenir. Alors là, toi, tu le poses au niveau individuel. Au niveau individuel. Au niveau individuel. Après, au niveau collectif. Collectif, justement. Voilà, on sait maintenant que ces épidémies, les épidémies, les pandémies viennent de modèles de cohabitation forcée avec les animaux parce que ça existe depuis très, très, très longtemps et que c'est là qu'il faut faire attention et quand on, si on se souvient de la crise du H5N1 dont on nous disait que c'était apporté par les oiseaux migrateurs qui circulent du nord au sud alors que la pandémie, elle venait de l'est. En fait, ça vient des élevages intensifs où il y a une telle une telle promiscuité entre les animaux qu'il y a des virus qui se développent dessus. La nature reprend ses droits, elle détruit, elle détruit, elle détruit. Et jusqu'à retrouver une forme d'équilibre. Alors, on est dans des modes de vie qui sont complètement aberrants. C'est-à-dire que on a... Les animaux vivent dans des élevages mais en plus, ils n'ont plus l'espace nécessaire dans la nature pour être coupés de nous et c'est comme ça que Ebola et toutes ces saloperies sont passées des animaux aux hommes. Voilà, mais ça, il suffit de lire ce que disent les scientifiques pour s'en rendre compte. Alors, un des avantages du confinement, c'est que la nature reprend ses droits, la pollution baisse, il y a beaucoup moins de morts, d'accidents de la route, etc. Donc, finalement, on va peut-être être obligé de repenser notre mode de vie. Le risque, c'est que tout le monde se réprécipite à faire comme avant parce que, en disant qu'on a été frustré, tout ça, qu'il faut rattraper le temps perdu. Mais moi, je trouve que c'est un jeûne qui peut être salutaire, qui nous oblige à repenser qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important dans notre vie. Voilà. Toi, tu le vis comme une espèce de jeûne collectif, entre guillemets, comme un temps de… Mais il est forcé, il est forcé, donc ça crée plein de souffrances. D'accord. On a créé un petit outil d'accompagnement pour les gens qui pètent un câble. Il y a plein, plein de gens qui ont des parents qui doivent s'occuper de leurs enfants toute la journée, des enfants qui sont enfermés toute la journée. Ça va créer des tensions terribles de la part de plein de gens parce que c'est subi pour beaucoup de gens. Mais moi, je me sens très bien avec ça. Bon. Du coup, j'avais un voyage aux États-Unis pour aller au mariage de ma fille qui est annulé. Voilà, il y a plein de choses qui sont annulées, des formations qui sont annulées. Ben oui, bon. Très bien, très bien. Et par rapport, tu ne redoutes pas des situations conflictuelles en France, en tout cas, qui peuvent se développer dans les semaines à venir ou au niveau international ? Oui. Les situations conflictuelles, elles y sont déjà parce qu'il y a déjà le patron du MEDEF qui dit qu'il va falloir que les gens reprennent le boulot et qu'ils renoncent à leur congé. Ben voilà, il y a tous les vieux démons qui sont là en attente. Ils ont été mis un peu sous le boisseau et il va falloir certainement, il va y avoir des batailles pour savoir comment on, si et comment on remet en route l'économie, à quel rythme et tout ça et qui va le prendre en charge. Donc, les conflits sont là. Tant qu'on ne passe pas à la guerre, ça va. Pour l'instant, cette crise semble avoir plutôt apaisé du côté des conflits guerriers, mais les marchands de canons vont se débrouiller pour que ça reparte bientôt. Je leur fais confiance là-dessus. Il y a peu de chance que, peu de chance que, alors, ça va probablement être obligé de repenser le rôle des services publics, le rôle de, parce que ça fait des années que ces pandémies sont annoncées et que les pouvoirs publics n'en ont pas tenu compte. On a fait comme si ça ne nous arriverait pas. Donc, il va falloir revoir plein, plein de choses que nous étions sûrs de dominer et pour ça, ça va être une bonne leçon. Malheureusement, dans ces leçons-là, il y a toujours des victimes. OK. Bon, bonne santé quand même pour l'Arzac comme ailleurs. Merci et puis à bientôt, Hervé. Ciao. Bonne journée, Pierre. Ciao. Ciao.